Bonjour Marc Deschamps. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en économie à l'université Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes membre du CREZ, vous êtes chercheur affilié à l'OFCE Sciences Po et vous avez publié avec Géraldine Bocqueo de l'INRA et du Labo du Beta, avec Jenny Elstroffer et Julien Jacob de l'université de Lorraine et Majlinda Jox de l'université du Luxembourg, un working paper pour le compte de l'OFCE intitulé « The Risk and Refugee Migration » qui s'intéresse au choix du pays d'accueil chez les migrants. Alors déjà, pourquoi ce sujet ? Alors évidemment, je dirais que l'actualité nous pousse à ce sujet. Nous, ce qu'on regarde, c'est au niveau de la migration, plus particulièrement les réfugiés. Donc c'est vraiment un cadre très spécifique, mais qui a, on le sait, depuis 2013-2014, connu un accroissement très important, puisqu'on est, depuis 2017, avec à peu près 100 000, la France, 100 000 demandes par an de demandeurs d'asile. Donc voilà, c'est ça qu'on s'est dit. Est-ce qu'on peut regarder ça d'un point de vue de l'analyse économique ? Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer à la fois la situation de ces personnes en grande détresse et également de voir ce qui peut être fait pour la France et pour l'Union européenne plus largement ? Donc il s'agit d'étudier le rapport au risque, en fait, chez ces réfugiés. Comment est-ce qu'on travaille sur un tel sujet ? Parce qu'on peut imaginer, en parlant de risque, qu'il y a des biais de perception. Alors, vous avez, je dirais, en très peu de mots, résumé l'essentiel de ce qui nous a intéressé. C'est-à-dire qu'en effet, on a regardé cette question des réfugiés au travers d'un point particulier, d'un angle particulier, qui est le choix en situation d'incertitude, de risque. Et pour ça, on a essayé de voir, ce qui est classique en économie, ce qu'on appelle l'aversion au risque. C'est-à-dire, est-ce que finalement, je suis sensible, fortement, pas du tout, ou un peu, au risque pour les réfugiés ? Autrement dit, est-ce que les réfugiés prennent leurs décisions en situation d'incertitude comme le font tous les autres agents économiques, ou est-ce qu'ils diffèrent d'eux ? Et vous avez raison, de ce point de vue-là. C'est exactement une question qui se pose. Est-ce qu'ils ont des biais particuliers, ou est-ce qu'ils se comportent comme le reste de la population ? Alors, qu'est-ce qui ressort de vos travaux ? Quelles sont les grandes conclusions auxquelles vous êtes arrivés ? Alors, finalement, ce qu'on a regardé, c'est ce choix en situation d'incertitude grâce à une méthode qui est la méthode expérimentale. C'est-à-dire qu'on a fait une expérience avec 206 demandeurs d'asile au Luxembourg. Alors, nos interviews et notre travail auprès d'eux se déroulait entre 2017 et 2018 grâce à un financement projet Ariane de l'Union européenne et de la région Lorraine. Et, en fait, nos conclusions sont les suivantes. Sur ce panel-là, j'insiste, ce qu'on arrive à voir, c'est que finalement, ils n'ont pas de distorsion des probabilités. Ces réfugiés, ces demandeurs d'asile n'ont pas de distorsion de probabilités, c'est-à-dire qu'ils comprennent bien les vraies probabilités quand on leur montre des jeux. Premier point. Deuxième point, ils n'ont pas le même niveau d'aversion au risque que les autres personnes auprès desquelles ce type de protocole, et en l'occurrence, c'est le protocole Tanaka, a été répliqué, c'est-à-dire des fermiers au Vietnam, c'est-à-dire des étudiants Lorraine, etc. Donc, en fait, notre conclusion principale, si je peux la résumer ainsi, c'est que les demandeurs d'asile qu'on a interrogés ont un profil spécifique en matière de décision en situation de risque par rapport à tous les autres agents économiques. Vous êtes intéressé à la question de pourquoi ce profil spécifique ? Tout simplement une question d'histoire personnelle ? Alors, en effet, c'est une question qui est très délicate à avoir. Est-ce que, finalement, ils ont un profil spécifique au départ, ou est-ce que ce sont les événements qui créent ce profil spécifique ? Ou est-ce que c'est le chemin qui les a amenés jusque-là ? Donc, ce sont les pistes de recherche sur lesquelles actuellement beaucoup de gens travaillent parce qu'en effet, on n'arrive pas encore à déterminer ce qu'il en est. Un travail de recherche qui en appelle d'autres, donc. Exactement, comme bien souvent. Et de ce point de vue-là, il faut être assez modeste sur nos conclusions. On pense que c'est important en termes de politique économique parce que mieux on comprendra ces personnes, mieux on comprendra la façon dont elles prennent leurs décisions, plus on pourra les aider elles et puis faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Mais ça n'est en effet qu'une première pierre. Eh bien, vous viendrez nous parler des pierres suivantes. Merci beaucoup, Marc Deschamps, de cet éclairage. Merci. Merci à vous.